Salut à toi, comment vas-tu ? Oui, alors aujourd'hui je viens de te donner des cours particuliers de français et notamment d'orthographe, de vocabulaire. Aujourd'hui je vais te faire une dictée pour rattraper le petit retard que tu as en orthographe et en vocabulaire. Donc on va faire quelque chose de très simple puisque je vais te demander d'écrire des fables de la fontaine que je vais te dicter. Donc c'est tout simple, durant une dizaine de minutes, même une vingtaine de minutes, je vais te dicter des fables de la fontaine et tu vas devoir les écrire sur ton cahier. Ensuite, après que tu les auras écrites, tu regarderas sur internet le véritable orthographe, enfin la fable écrite sans faute et tu corrigeras par toi-même. La semaine prochaine, je vérifierai les fautes et corrigerai avec toi. De plus, tu devras apprendre une des trois fables au choix et me la réciter la prochaine fois. Comme ça, ça fera aussi marcher ta mémoire parce que j'ai que comprendre, tes parents m'ont dit que tu avais du mal à mémoriser les choses. L'apprentissage d'une poésie, d'une fable de la fontaine par exemple, est très bon pour la mémoire et ça va faire fonctionner ton cerveau. Tu vas voir, ça va t'aider par la suite, pour la suite. Est-ce que t'es prêt ? Super. Alors, la première fable, tu dois la connaître, c'est le corbeau et le renard. On va faire tout simple. Alors, je vais t'inviter à prendre une feuille, un crayon et nous allons commencer tout de suite. Alors, le corbeau et le renard. Maître corbeau, je te la lis d'abord en entier pour que tu t'imagines et ensuite, je te la lirai doucement pour que tu puisses l'écrire sans me demander trente-six mille fois de revenir en arrière. Alors, le corbeau et le renard. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage. Et bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ses bois. Et pour montrer sa belle voix, ah non, à ses mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jurera, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Jean de la Fontaine Alors, on va y aller tout doucement et ensuite on passera à une autre fable. Le but étant que, en une traite, tu arrives à m'écouter et à écrire « Le corbeau et le renard » suite à une dictée qui sera un peu rapide. Comme ça, on va voir ce que tu retiens par rapport à ce que tu écoutes. Et la prochaine fois, on corrigera et puis tu corrigeras par toi-même Ensuite, en regardant sur internet. D'accord ? Ok. Alors, « Maître corbeau sur un arbre perché. » « Maître corbeau sur un arbre perché. » « Tenez dans son bec un fromage. » « Point. » « Tenez dans son bec un fromage. » « Point. » « Maître renard, par l'odeur alléchée, lui teint à peu près ce langage. » « De point. » « Lui teint à peu près ce langage. » « De point. » « Et bonjour, monsieur du corbeau. » « Et bonjour, virgule, monsieur du corbeau. » « Point. » « Que vous êtes joli. » « Point d'exclamation. » « Que vous êtes joli. » « Point d'exclamation. » « Que vous me semblez beau. » « Point d'exclamation. » « Sans mentir, virgule, sans mentir, virgule. » « Si votre ramage, si votre ramage, si votre ramage, se tient à votre plumage. » « Virgule. » « Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » « Un x avec un P majuscule. » « À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. » « De point. » « À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. » « Et pour faire tomber. » « Et pour montrer sa belle voix, virgule. » « Et pour montrer sa belle voix, virgule. » « Il ouvre un large bec, virgule. » « Et laisse tomber sa proie. » « Point. » « Le renard s'en saisit. » « Le renard s'en saisit. » « Virgule. » « Et dit. » « De point. » « Majuscule. » « Mon bon monsieur, virgule. » « Apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. » « Point. » « Cette leçon... » « Non, je recommence, oui, pardon. » « Il est au dépens de celui qui l'écoute. » « Point. » « Cette leçon vaut bien... » « Cette leçon vaut bien... » « Un fromage, sans doute. » « Un fromage, sans doute. » « Point. » « Le corbeau honteux et confus. » « Le corbeau honteux et confus. » « Jura, virgule. » « Mais un peu tard, virgule. » « Jura, virgule. » « Mais un peu tard, virgule. » « Qu'on ne lui prendrait plus. » « Qu'on ne lui prendrait plus. » « Qu'on ne lui prendrait plus. » « Qu'on ne l'y prendrait plus. » « L'y. » Point. « Qu'on ne l'y prendrait plus. » « Voilà. » « Donc, le corbeau et le renard, c'est bon. » « Je vais pas corriger tout de suite. » « Tu corrigeras tout seul, pendant la semaine. » « Et la semaine prochaine, je vérifierai. » Super. Maintenant, on va faire la cigale et la fourmi. Alors, tu dois connaître également. T'as dû l'apprendre à l'école. On va faire la cigale et la fourmi. Donc, pareil, je te la lis une fois et ensuite... Pardon. Et ensuite, je te la lirai plus lentement pour que tu l'écrives. Mais quand même pas trop lentement pour que tu puisses apprendre à écrire face à des personnes qui parlent. Donc, apprendre des notes. C'est un exercice un peu compliqué. Tu vas sûrement oublier des mots, mais ça va t'entraîner. Très important. La cigale et la fourmi. Le titre. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine. La priant de lui prêter quelques grains pour subsister. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'hôte, voie d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chou, dit-elle à cette emprunteuse ? Nuit des jours, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Jean de la Fontaine Alors, voilà, donc, tu prends un crayon, une feuille, voilà, je te laisse faire. Très bien. Ensuite, je vais te dire la cigale et la fourmi de façon plus lente. Mais, tout de même, sois productif. Parce que je vais aller un peu plus rapidement qu'avec le corbeau et le renard, qui étaient déjà rapides. Il faut que tu apprennes à prendre tes notes, c'est important. Pas grave, si tu oublies des mots, tu pourras te corriger après. Alors, la cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, virgule, se trouva fort dépourvu, fort dépourvu, Quand la bise fut venue. Quand la bise fut venue. Virgule, non, point. Pas un seul petit morceau, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Point. Elle a la criée famine. Elle a la criée famine. Chez la fourmi. Chez la fourmi. Sa voisine. Sa voisine, virgule. La priant. La priant de lui prêter. La priant de lui prêter. Quelques grains. Quelques grains pour subsister. Jusqu'à la saison nouvelle. Point. Jusqu'à la saison nouvelle. Point. Je vous paierai. Virgule. Lui dit-elle. Virgule. Avant l'août. Virgule. Voie d'animal. Virgule. Intérêt. Ah, je recommence. Je vous paierai. Virgule. Lui dit-elle. Virgule. Avant l'août. Virgule. Voie d'animal. Virgule. Intérêt est principal. Et E.T. Point. La fourmi n'est pas prêteuse. Virgule. La fourmi n'est pas prêteuse. Virgule. C'est là son moindre défaut. Point. C'est là son moindre défaut. Point. Que faisiez-vous au temps chaud ? Point d'interrogation. Que faisiez-vous au temps chaud ? Point d'interrogation. Dit-elle à cette emprunteuse. Point. Nuit des jours à tout venant. Virgule. Je chantais. Virgule. Ne vous déplaise. Point. Vous chantiez. Point d'interrogation. J'en suis fort aise. Virgule. Eh bien. Point d'exclamation. Eh bien. Point d'exclamation. Dansez maintenant. Point. Eh bien. Point d'exclamation. Dansez maintenant. Point. Jean de la fontaine. Voilà. Donc si t'as oublié des mots c'est pas grave. Maintenant. On va faire. Une autre fable. Une dernière. Le loup et l'agneau. Tu dois le connaître aussi. De façon. Plus rapide encore. Mais cette fois-ci je t'en foutrai pas si t'oublies plein de mots. Parce que je vais vraiment aller vite. Et c'est pour voir combien de mots est-ce que t'arrives à écrire. Quand une personne parle. Et où est-ce que tu mets les priorités sur. Ce que t'entends. Et ce que t'écris. Il faut aussi que tu te concentres sur l'orthographe. Bon. Que tu corrigeras plus tard. Tout seul. Et ensuite je corrigerai la semaine prochaine. Alors. Le loup et l'agneau. Jean de la fontaine. Alors. Je le lis une fois. Et ensuite je te le relis. Et je te conseille de commencer à écrire. Dès que je le lis la première fois. Comme ça tu prends de l'avance. Voilà. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons. Montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de pur. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure. Et que sa fin. En ces lieux attirerait. Qui te rend si hardi. De troubler mon breuvage. Disait cet animal à plus de peu. Disait cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire. Répond l'agneau. Que votre majesté ne se mette pas en colère. Mais plutôt qu'elle considère que... Mince, je me suis perdu. Mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant. Plus de vingt pas au-dessus d'elle. Et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Je la trouble, reprit cette bête cruelle. Et je sais que... De moi, tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? Reprit l'agneau. Je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car... Vous ne m'épargnez guère. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit. Il faut que je me venge là-dessus, au fond des forêts. Le loup l'emporte et puis le mange. Sans autre forme de procès. Voilà. Je vais... Je vais zoomer un petit peu parce que j'ai du mal à voir. Alors, tu es prêt ? On va aller très vite. Pour que tu puisses choper les meilleurs mots et voir combien de mots est-ce que tu arrives à écrire. Alors, tu es prêt ? On est parti. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Point. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Point. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de pur. Point. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure. Et que la fin en s'est lieu attiré. Point. Qui te rend si hardi de trouver mon breuvage. Point d'interrogation. Dis cet animal plein de rage. De point. Tu seras châtié de ta témérité. Point. Sire. Virgule. Répond l'agneau. Virgule. Que votre majesté ne se mette pas en colère. Point. Virgule. Mais plutôt qu'elle considère que je me fais des altérons dans le courant. Virgule. Plus de vingt pas au-dessus d'elle. Point. Virgule. Et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler ma boisson. Point. Tu la troubles. Virgule. Repris cette bête cruelle. Virgule. Ok. Et je sais que moi, tu me dis l'en passée. Tu me dis l'en passée. Point. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? Point d'interrogation. Repris l'agneau. Virgule. Je t'aide encore ma mère. Virgule. Si ce n'est toi, virgule, c'est donc ton frère. De point. Je n'en ai point. Point. C'est donc quelqu'un des tiens. De point. Car vous ne m'épargnez. Non. Oui. Car vous ne m'épargnez guère. Virgule. Vous. Virgule. Vos bergers et vos chiens. Non. Vous. Virgule. Vos bergers. Virgule. Et vos chiens. Point. On me l'a dit. De point. Il faut que je me venge. Point. Là-dessus, au fond des forêts. Le loup l'emporte. Virgule. Et puis le mange. Virgule. Sans aucune forme de procès. Point. Je répète. Là-dessus, au fond des forêts. Le loup l'emporte. Virgule. Et puis le mange. Virgule. Et puis le mange. Virgule. Sans aucune forme de procès. Point. Finale. Chant de la fontaine. Voilà. Donc maintenant que tu as tes trois fiches. Alors, il y a une difficulté grandissante entre les trois fiches. Et c'est normal. Mais c'est le but. Si tu fais des erreurs, c'est pas grave. Le but, c'est que tu t'améliores. La semaine prochaine, donc, tu devras avoir fait la correction, auto-correction, par internet et par écrit. Donc tu devras la réécrire en entier, sans votre orthographe, je vérifierai. Et tu devras aussi en apprendre une sur trois par cœur, que tu devras me réciter sans notes. Donc peu importe laquelle, le but étant de savoir si tu es capable de mémoriser une poésie de façon normale. Voilà. Eh bien, moi, je te dis à la semaine prochaine. Salut. Je vais aller voir tes parents et je vais leur faire un petit au-pro de tout ce qui vient de se passer. Voilà. Allez, salut.